Période de questions. Chef de l'Opposition, loyal de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question à la vice-première ministre le 12 mai. Le ministre de l'Environnement a dit que le chauffage devra venir de l'électricité, non pas du gaz. Et finalement, cette semaine, le député de Béjus-Yorkest, c'est-à-dire de retirer la filière fossile et d'utiliser de l'électricité. Le gouvernement force la population de se convertir à l'électricité. Cela veut dire que les familles devront payer 3 000 $ de plus pour se chauffer à la vice-première ministre. Est-ce que le gouvernement pense que les familles de l'Ontario peuvent se permettre de payer 3 000 $ en plus de la facture d'électricité actuelle? Vice-première ministre, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député, le chef de l'opposition de sa question, parce que j'ai l'occasion maintenant de clarifier la situation. On ne force pas les propriétaires de se départir du gaz naturel. Point à la ligne. La question a été faite lors d'un « quick-quick ». Ils essaient finalement de décourager la population. On ne force pas la population à adopter l'électricité et non le gaz naturel. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, une fois de plus, la vice-première ministre, évidemment, elle doit devoir expliquer sa position aux députés, aux ministres de l'Environnement. Qu'est-ce que cela signifie pour les Ontariens et les petites entreprises? C'est-à-dire, 21 personnes à North Bay ont une entreprise de viande. La facture d'électricité correspond à 110 000 $ d'électricité à le poste budgétaire le plus important après les salaires. Et finalement, c'est moins cher avec le gaz naturel. S'ils pouvaient diminuer la facture d'électricité, ils pourraient créer de l'emploi. Non seulement la facture d'électricité augmente, et le fait d'éliminer le gaz naturel va éliminer des dizaines d'entreprises en Ontario. Ma question, soyez clairs, ayez une position claire concernant votre plan. Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Merci. Député de Chatham, Kent-Essex, à l'Ordre. Et si vous le dites encore, vous aurez un second avertissement. Vice-première ministre, une fois de plus, nous n'allons pas forcer la population de se départir du gaz naturel point à la ligne. Nous augmentons l'accès au gaz naturel en 2015. Nous avons annoncé 230 millions de dollars pour élargir l'accès au gaz naturel dans le nord de l'Ontario. Excellente nouvelle, je pense, intervention du Président. Vous ne m'aidez pas. Député de Leeds-Granville, rappel à l'Ordre. Prince Edward Hesking, à l'Ordre. J'ai une excellente mémoire. J'ai d'excellentes oreilles. Et si j'entends une autre fois, vous serez averti une seconde fois. Je pense que le chef de l'Opposition doit appuyer l'accès au gaz naturel dans les collectivités. Député de Leeds-Granville, second avertissement. Dernière phrase. Nous n'allons pas forcer la population d'utiliser le gaz naturel point à la ligne. Intervention du Président. Député de Leeds-Granville, à l'Ordre. Complémentaire final. Monsieur le Président, c'est vraiment drôle de voir que le Conseil des ministres change de position. Et peut-être que la vice-première ministre peut avertir le ministre de l'Environnement. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre n'explique pas une position claire du gouvernement? Le gouvernement veut éliminer l'utilisation du gaz naturel. Est-ce que la vice-première ministre... Est-ce que le ministre de l'Environnement n'avait pas raison que cela va éliminer des emplois? Cela sera désastreux pour les Ontariens. Et Le Globe a-t-il raison? Je veux que la vice-première ministre a dit que la déclaration du ministre de l'Environnement est en contradiction à la position de la première ministre. Quel plan est-il précis, le vôtre ou celui de l'environnement? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Le président va apprécier cette clarté de ma part. Intervention du président, député de Renfrew, à l'ordre de... Finalement, dans 60 secondes, je vais passer aux avertissements, puis ils seront nommés. Il y aura ordre en cette chambre. Monsieur le Président, le parti d'opposition peut arrêter de s'inquiéter. Nous n'allons forcer quiconque adopte l'électricité. En fait, c'est le contraire. Nous augmentons l'accès au gaz naturel. Merci. Nouvelle question. Député de Memphis, bonjour. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce gouvernement veut nous laisser couac et ne peut rien faire pour atténuer la facture d'électricité. Maintenant, nous savons que c'est pas vrai. Plusieurs documents concernant la transaction Samsung révèlent une histoire différente. Lorsque Samsung a raté son échéancier, le gouvernement aurait pu se départir de la transaction pour rien. Le ministère dit que cela aurait été 30 $ de moins pour la facture d'électricité. Le gouvernement a fait ce qui est de mieux pour les libéraux et non pas pour les ontariens. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement choisit leurs amis commerciaux au détriment des contribuables de l'Ontario? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement s'engage envers l'énergie renouvelable. Nous avons un excellent bilan à cet égard. Intervention du Président. Député de Chatham-Kent-Essex, seconde fois. À cause du programme créé, nous créons d'excellents emplois en Ontario. Le ministre de l'Énergie, il y a quelques semaines, a annoncé un nouveau programme avec CIS Canada. Nous allons construire des pièces d'éoliennes qui vont créer, qui vont produire des pièces pour le Royaume-Uni. Et en même temps, comme l'opposition l'a dit ce matin, le gouvernement veut utiliser le code d'électricité, renégocier les ententes afin d'économiser 3,7 milliards de dollars aux contribuables complémentaires. Député à la vice-première ministre, les documents du scandale des centrales au gaz. Nous savons que Samsung rate ses GSC entiers et déclenche la capacité de la province sans sanctions de mettre fin aux dispositions contractuelles. Le document, c'est que le ministère propose d'éliminer des ententes actuelles. Et le ministère dit que cela permettrait d'économiser à la population 5,3 milliards de dollars. Au lieu de suivre les conseils du ministère et pour les familles, ils ont annulé seulement 3,7 milliards de dollars de dispositions contractuelles. Et finalement, 1,5 milliard de dollars sera payés encore par la province. Pourquoi est-ce que le gouvernement a fait passer les intérêts de ses amis commerciaux avant ceux de la province? Veuillez vous asseoir. Intervention du président, merci. Ministre, merci. Le ministre de l'Énergie nous a donné des contrats qui ont été revisés pour protéger le contrat avec Samsung pour avoir des emplois dans le secteur solaire pour les projets de 2025 MW à 6900 MW. Et pour les projets, Samsung a ouvert quatre usines à l'échelle de la province qui vont créer plus de 900 emplois directs. Et la province, tous les contrats sont en ligne et ce sont des avantages pour la province. Plus de 11 milliards, pardon, 11 millions de dollars dans la collectivité de Chatham-Kent-Essex, intervention du président. Député de Chatham-Kent-Essex est averti. Vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit. Il y a une entente en cours et une partie concernant plus de panneaux solaires, plus de projets, plus d'emplois pour la province. Complémentaire final, le retour à la vice-première ministre. Ces documents continuent à décrire le fonctionnement intérieur du Parti libéral. Le gouvernement aurait pu éliminer les contrats, les dispositions contractuelles et permettre aux contribuables d'économiser de 5,2 milliards de dollars. Mais les documents contraires à ce que le ministre dit, l'Ontario a plus de capacités de génération que nécessaire. Et ce ministre explique, pour ne pas l'élimination, les bureaucrates savaient très bien que c'était dans l'intérêt de la province. Mais le gouvernement a annué seulement une partie de la transaction et laisse 1,2 milliards de dollars sur la terre. Pourquoi ce gouvernement a choisi ses intérêts commerciaux avant ceux de la province et des familles de l'Ontario? Intervention du président, le leader parlementaire adjoint. Deuxième avertissement. Monsieur le ministre, le gouvernement a choisi une technologie sans émission et plus d'emploi pour les Ontariens. Voilà ce qui est créé par l'entente contractuelle avec Samsung, c'est-à-dire sans émission. Grâce aux filières solaires, éoliennes et autres, grâce à 30 entreprises dans nos collectivités locales, nous améliorons l'efficacité du réseau d'électricité. Ce qui va permettre à la province d'économiser 3,7 milliards de dollars pour les citoyens. Et finalement, il y aura des économies de la part des contribuables à la hauteur de 1,9 milliard de dollars. Et ce processus va permettre d'éliminer plus de 3,7 milliards d'avantages pour les citoyens, soit l'équivalent d'une réduction de 20 dollars par mois pour les citoyens. Merci, Monsieur le ministre. Hier, on a demandé à la vice-première ministre que des lits de la santé mentale en Ontario soient surpeuplés. La vice-première ministre a dit qu'elle n'a pas reconnu ce fait ou qu'on avait un problème. Mais selon les faits, les hôpitaux en Ontario étaient à 110, 120 et 130 % de leur capacité des services de soins mentaux. J'ai une question simple qui mérite une réponse. Est-ce que la vice-première ministre va admettre que c'est insécuritaire d'arriver au taux d'occupation de 100 % plutôt que plus élevé? Oui ou non? La vice-première ministre. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer à avoir une expansion des services dans la collectivité à l'extérieur des hôpitaux. Il faut appuyer les hôpitaux. Il faut dire que c'est pourquoi on a augmenté le budget pour bâtir des services à l'extérieur de l'hôpital en particulier. Un exemple, je pense que les gens aiment, c'est les soins palliatifs et d'hospice dans la collectivité. C'est que les gens qui meurent à l'hôpital actuellement peuvent être déplacés dans un hospice, dans un endroit communautaire où ils ont un décès beaucoup plus dignifié. C'est le type des soins, des choses qu'on fait. On veut avoir les meilleurs soins là où c'est possible. Question complémentaire, merci. La vice-première ministre dit que ça doit être basé sur les faits. Voici des faits qui viennent du livre du gouvernement. Dans le dernier trimestre, l'hôpital à Burling, où il y a une capacité de 118 à l'Inde, 100%, à Saint-Marie, 100%, à Saint-Catherine et à Ottawa, 100%, à l'hôpital de Thunder Bay, 103 et l'autre à 105% de capacité. Est-ce que la vice-première ministre va voir ses propres chiffres et admettre que les lits de santé mentale en Ontario sont suroccupés? Monsieur le président, je pense que la différence entre l'approche qu'on prend ici et l'approche du troisième parti, ils pensent que les gens sont mieux servis toujours à l'hôpital où nous, nous pensons, parce que nous reconnaissons qu'il faut avoir une expansion de la capacité communautaire et c'est exactement ce qu'on fait. Et une autre chose que je suis très fier de faire quant aux gens qui souffrent de santé mentale, c'est du logement avec des soutiens. Des gens qui sont dans des lits à l'hôpital, qui pourraient être mieux servis à l'extérieur de l'hôpital, dans la collectivité, c'est pourquoi on bâtit la capacité dans la collectivité pour enlever la pression des hôpitaux et donner des soins de bonne qualité à ces gens. Question complémentaire finale. Merci. Les libéraux ne peuvent pas renier les faits. Les néo-démocrates ont obtenu par une demande d'accès à un renseignement des chiffres du gouvernement et ont dit que les soins actifs sont suroccupés. Et de couper de plus de lits, de plus de réduire des postes d'infirmières, ça va rendre les choses pires. Et ça va rendre cela difficile à Hamilton, à North Bay et dans la grande région de Toronto. Et il y a une crise dans les hôpitaux. Il faut arrêter les réductions des services de première ligne. La vice-première ministre? La députée d'en face pensait dans les deux premières questions, faisait de bonnes questions. Quand elle passe à des allégations qu'on coupe des soins de santé, c'est là où elle a tort. Et les chiffres parlent tout ça. Dans ce budget, on a ajouté plus d'un milliard de dollars aux dépenses des soins de santé. Un autre fait que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ajoute des postes d'infirmières, 26 000 infirmières, à notre secteur des soins de santé depuis 12 ans. C'est une augmentation assez importante pour des soins aux patients. Et on a des résultats. Et en fait, l'Institut d'évaluation des soins de santé a démontré que les changements des soins de santé ont augmenté le nombre de patients traités. Nouvelle question, la députée de Nicolbert. Une question est également pour la première ministre par intérim. Hier, j'étais avec ma chef, Andrew Arvatt, à un hôpital à Scarborough. Les urgences qu'on a visitées étaient bâties pour 26 000 personnes par année. Mais il y a 65 000 personnes qui sont là. Et pour la moitié de l'année dernière, à l'hôpital de Scarborough, il y avait une surcapacité de plus de 100 %. Les soins de santé à Scarborough sont vraiment en difficulté. Est-ce que le gouvernement libéral doit être au minimum que le financement doit suivre le pas pour l'inflation et la croissance de la population à chaque année? La vice-première ministre, ce qui est important, c'est les résultats pour les patients. C'est là où le système de santé doit faire. Et je sais qu'il y a des gens de SEI et U qui sont là. Bienvenue à l'Assemblée législative. Ils ont fait une étude sur le système de soins de santé du Canada en 2014. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés, la dépense de l'argent, l'Ontario et le Québec sont en avant. Le rapport de l'Institut Fraser sur les délais d'attente a dit que l'Ontario a les délais d'attente les deuxièmes plus faibles en Ontario. est arrivé du pire au meilleur quant aux arthropracés du genou et de la hanche, des cataractes, soins cardiaques, radiation dans l'oncologie et l'IRM. Les patients arrivent aux soins plus rapidement avec des soins de meilleure qualité. C'est un système quand même en transition. Question complémentaire. On a rencontré un cardiologue hier qui nous a dit que le manque de financement pour le laboratoire à l'hôpital Centenaire dit que les patients ne peuvent pas avoir les soins nécessaires. Et comme ils n'ont pas de soins cardiaques, ils ont des chirurgies plus risquées et plus invasives. Est-ce que la vice-première ministre va arrêter les réductions aux hôpitaux pour que les patients puissent avoir accès aux soins nécessaires? La vice-première ministre. C'est intéressant. On va parler beaucoup de Scarborough depuis un petit peu de temps. Je sais que nos candidats, nos députés de Scarborough et le candidat ont été des défenseurs très forts pour les soins de santé. Comme moi, ils s'engagent à avoir un système de soins de santé qui met d'abord les patients. On augmente les investissements pour les soins de santé à chaque année. On l'a fait. Ils disent que des choses qui ne sont pas tout simplement vraies, des réductions pour le système. La réalité, c'est que le financement des hôpitaux a augmenté de 53 % depuis 2003. On augmente le financement pour chaque hôpital de la province de l'Ontario. Et ça fait partie d'un milliard de dollars d'augmentation aux soins de santé. Et on augmente le financement à Scarborough. 5,4 millions de dollars pour Rouge Verde, 2,9 pour Scarborough et 2,6 à Lakeview, M. le Président. Les hôpitaux dans la grande région de Toronto sont à surcapacité, sont surpeuplés. Il y a un exemple, à l'hôpital Centennial, aux urgences, on voit trois fois le nombre de patients pour lesquels on a construit. Et souvent, il n'y a pas de lit disponible. Les médecins pensent que le système, au-delà de sa limite, c'est un système de santé en crise. Quand est-ce que la vice-première ministre va admettre que la crise dans les soins de santé existe et arrête les réductions à nos hôpitaux? La vice-première ministre, M. le Président, encore une fois, je pense qu'il y a des faits ici qui ne peuvent pas être disputés. Il n'y a pas de réduction aux services dans les hôpitaux. Il y a une augmentation au financement des hôpitaux dans cette année. Et on a augmenté le financement par le passé aussi. On a des résultats pour les patients qui démontrent que les gens qui travaillent dans notre système de santé travaillent avec beaucoup d'acharnement pour donner des soins de meilleure qualité. Il y a toutes les infections qui sont réduites dans nos hôpitaux. On envoie de meilleurs soins de qualité dans les hôpitaux. Et l'impact est visible. Les hôpitaux disent qu'il y a des améliorations dans la qualité des soins. Et c'est ce que les patients veulent avoir, accès aux soins, à temps et de la meilleure qualité possible. Merci. Une belle question de la députée de Néphine Carlton. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, la vérificatrice générale dans son rapport d'hier a été époussoufflante quant au paiement secret au syndicat. La vérificatrice générale a dit que l'Ontario a fait des choses très différentes comparées à d'autres provinces. Interruption du président. Est-ce que vous voulez partir? Le leader parlementaire adjoint, je vous préviens. Vous pouvez compléter. On a aussi trouvé qu'il n'y a pas de preuves que le gouvernement ontarien n'a payé à aucun autre candidat des coûts de négociation. C'est donc très différent que les autres provinces. Il n'y a pas les mêmes dépenses dans d'autres secteurs. Et c'est comme votre net zéro dans le trésor. Ma question est, est-ce que les libéraux ont honte qu'ils ont pris de l'argent dans la salle de classe? On n'a pas fait cela dans aucun autre secteur. Et c'est la seule province au Canada où on a fait cela. Réponse? En dépit des tentatives d'être le nouveau parti progressiste conservateur, c'est un rappel que le vieux parti progressiste conservateur est encore au pouvoir. Des attaques sur les enseignants, c'est ce qu'ils font de mieux. Et nous sommes complètement en désaccord avec eux. On croit en fait que l'investissement dans le travail des enseignants et enseignantes et leur développement professionnel est un bon investissement pour les enfants. L'intervention du président, le député de Prince Edward Hastings, retirez vos propos, s'il vous plaît. Je connais les règles, s'il vous plaît. Veuillez à votre siège pour retirer vos propos, s'il vous plaît. Je les retire, merci. Écoutez, il faut baisser l'attention d'un point, s'il vous plaît. La députée d'en face, interruption du président, le député de Leeds-Gainville, je vous avertis. Est-ce que la députée d'en face, parce que les enseignantes et enseignants ne devraient pas avoir de formation sur la prévention des brimades, comment enseigner les enfants qui ont des besoins spécialisés, comment enseigner la mathématique d'une manière qui améliore les résultats. La formation des enseignants, c'est quelque chose de très important. Quand vous étiez, quand ils étaient au pouvoir, le taux de diplôme était vraiment honteux. Maintenant, c'est vraiment au-delà de 85%. Merci, question complémentaire. Je peux vous dire, Bill Day n'aurait jamais pris 80 millions de dollars de soins aux élèves. Et Bill Day n'aurait pas dit 50% d'une façon ou d'une autre, c'était un net zéro. Bill Day n'aurait jamais fait. Il aurait assuré... Interruption du Président. Vous pouvez compléter une autre chose que Bill Day n'aurait jamais fait. Il n'aurait pas menacé des enfants dans les écoles d'application pour les aveugles. Il n'aurait pas retiré les enfants des listes d'atteinte, des traitements ici. Il n'aurait pas fermé les écoles rurales. Le parti de Bill Day n'aurait pas fait. Mais le parti de Kathleen Wynne et de Dalton McGinty l'a fait. Je vais vous demander à la vice-première ministre, qu'est-ce que ce presque 90 000 millions de dollars seraient plus de soins d'enseignement aux enfants et des transferts au syndicat. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre des Transports, deuxième fois, s'il vous plaît. Maintenant, je vais passer à des avertissements. Et je vais les donner comme des bonbons, si vous voulez. Oui, franchement. Et ce que j'ai prévenu, la prochaine fois, ce sera l'expulsion à la ministre de l'Éducation. Oui, merci beaucoup. Et je pense que c'est bien le temps de penser comment les syndicats des enseignants ont été établis au départ comme des fédérations qui ne faisaient pas des négociations selon la loi des relations de travail. Ils étaient établis avec la capacité... Interruption du président. Le député de Renfrew-Nepissing-Penbok, je vous avertis. Et ils avaient des sections de négociation, et aussi bien que des développements professionnels. Vous savez qui? Le premier ministre Bill Davis a organisé les syndicats de cette façon-là. Ne me dites pas que le premier ministre Bill Davis ne croyait pas à la formation des enseignants. Et il le croyait. Merci. Arrêtez la pendule. Madame la ministre, quand je me lève, vous devez vous asseoir. Nouvelle question, la députée de Kitchenwater-Loup. Merci, monsieur le président. Ma question, c'est d'un service, première ministre. La dernière fois, l'année dernière, on a changé les règles du gouvernement pour, comme la vérificatrice générale qui n'est pas partisane, a dit que le gouvernement a eu de la publicité, qui fait de l'autopromotion, avec peu d'éléments pratiques pour la population. Les nouvelles règles limitent les gens qui veulent critiquer pendant l'élection et les six mois avant, mais donnent la possibilité au gouvernement de dépenser des millions de dollars et d'avoir des annonces partisans pendant les six mois avant l'élection. Et ces libéraux sont tellement désespérés qu'ils vont limiter le discours des organismes non partisans dans la province de l'Ontario. Réponse de la vice-première ministre, nous sommes très fiers des mesures législatives qu'on a quant à l'interdiction de publicité partisane. Interruption du président, le député de Stormontan, la Zissot, Glenn Gay, vous êtes averti. Je vais commencer à faire ce que j'ai dit que je ferais. Une des premières choses qu'on a fait quand on a été élu, on a eu des mesures législatives pour interdire de la publicité partisane, parce qu'on a vu une mauvaise utilisation de l'argent des contrats viables par le gouvernement précédent à un autre. Nous sommes très fiers de ça. Nous sommes un peu d'endroits dans tout le monde. Le député de Montréal, Stormy Krill, est averti. Veuillez terminer. Un des seuls endroits au monde qui a eu des mesures législatives qui interdissent des annonces partisanes. Nous sommes fiers. Merci. Question complémentaire. Les nouvelles règles des libéraux ne limitent pas seulement la publicité par des tierces parties, mais arrêtent tout enjeu d'intérêt public. Les nouvelles règles vont baïonner les groupes d'intérêts environnementaux, des non-partisans, des gens qui veulent lutter contre les tarifs d'électricité trop élevés, les infirmières, qui se plaignent des coups. Et en même temps, le gouvernement va pouvoir faire des annonces publicitaires dans la radio, dans les abris d'autobus, etc., dans les annonces des journaux. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer pourquoi on y a deux poids, deux mesures, une pour le Parti libéral et une autre pour les groupes communautaires, le leader parlementaire du gouvernement? C'est clair que les néo-démocrates ne veulent pas faire des réformes, des règles de financement politique. Dès le départ, ils essayent de ralentir le processus. Peut-être ils veulent justifier, de continuer à avoir la soirée bénéfice, le super-bénéfice de 10 000 dollars qu'ils font à Ottawa. De ce côté de la Chambre, on a entendu le public. On veut s'assurer qu'on a un système transparent, redevable. Et c'est pourquoi on a déposé ce projet de loi. Et on veut écouter la population ontarienne. Et j'espère que les députés d'en face, les néo-démocrates, seront d'accord et donneront le consentement unanime pour avoir le processus d'audience publique tout de suite, pour qu'on puisse parler à la population tout de suite et pendant l'été. Est-ce qu'ils vont appeler la motion de consentement unanime ou pas ? Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Newmarket-Aurora. Bonjour. Alors, c'est une question qui s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, le directeur de la responsabilité financière a publié récemment ses perspectives financières et économiques pour l'Ontario. C'est un rapport qui, en fait, prévoit une croissance solide pour notre province et va également dans le sens de la promesse du gouvernement consistant à équilibrer les budgets d'ici 2007-2018. Et donc, c'est vraiment le premier rapport de ce type qui a été publié depuis le creux de la récession en 2009-2010. Et en fait, c'est vraiment une réduction du déficit très importante que nous avons vue. Alors, pourquoi est-ce que... Est-ce que les prévisions étaient tellement négatives de l'autre côté ? Réponse du ministre. Merci pour cette question absolument importante et très judicieuse. Donc, j'aimerais vraiment remercier le directeur de la responsabilité financière pour son travail ces deux dernières années. Et donc, je pense qu'on a vu une croissance de notre PIB de 2,7% entre 2014 et 2015. Et bien sûr, nous nous sommes engagés à faire progresser cette province. Et la réalité, c'est que le directeur de la responsabilité financière prévoit que notre croissance surpassera celle du reste du pays en 2016. Et nous allons continuer, donc, à tabler sur ces investissements tellement importants que nous avons d'ores et déjà effectués. Et donc, il s'agit d'améliorer notre viabilité économique. Merci au ministre pour sa réponse. Et donc, le directeur de la responsabilité financière a confirmé le caractère approprié et de l'approche de la province. Et justement, les agences d'évaluation du crédit et de cotation ont justement donné une très bonne cote à l'Ontario en 2016. Donc, c'est vraiment très encourageant. Et il a été dit que, justement, c'est une province qui est en plein progrès positif. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles mesures ont permis à notre province d'émerger de la récession presque intacte et d'équilibrer le budget en 2017-2018 ? Quelle question bien informée, monsieur le président. Nous sommes en bonne voie d'équilibrer le budget en 2017-2018 et pour l'année suivante également. Et nous allons investir dans les services et les infrastructures les plus importantes pour les Ontariens. Et donc, pour n'en mentionner que quelques-uns, nous sommes en train d'investir un milliard de dollars supplémentaires dans les soins de santé, 400 millions de dollars supplémentaires dans les initiatives de croissance des entreprises et 160 milliards de dollars sur les 12 prochaines années dans les diverses infrastructures telles que les ponts et les routes. Et donc, nous allons continuer dans notre approche de viabilité financière pour le bien de l'Ontario. Arrêtez la pendule. Rassiez-vous, s'il vous plaît. Rassiez-vous. Nouvelle question. Le député de Elgin Middlesex, London. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est une question qui s'adresse à la vice-première ministre. Hier, le directeur de la responsabilité financière a confirmé que, en fait, dans le cadre du plan actuel du gouvernement en matière économique, on ne pourra pas soutenir le secteur des soins de santé comme l'exige le taux d'inflation. Et cela va mener à des compressions supplémentaires dans les services des médecins et les soins infirmiers. Est-ce que, enfin, le gouvernement va admettre qu'il va y avoir davantage de compressions ces quatre prochaines années dans ce secteur ? Réponse. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit hier, et je l'ai dit également avant-hier, nous sommes en fait en train de faire des investissements supplémentaires dans le système des soins de santé. Et je ne connais personne qui pourrait qualifier une augmentation des investissements à hauteur de 1 milliard de dollars de compression, à part le député d'en face. Nous allons continuer de nous assurer d'investir dans les soins de santé. Nous allons nous assurer que nos enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Nous allons nous assurer de protéger les personnes vulnérables de cette province. Nous allons également aider les familles à revenus faibles ou moyens à prendre en charge les frais de scolarité de leurs enfants. Et nous allons continuer sur notre lancée de manière responsable. Réponse, ou plutôt complémentaire. Alors, j'aimerais dire que, justement, malheureusement, l'argent qui est dépensé n'arrive jamais aux travailleurs de première ligne du secteur des soins de santé. À Sunnybrook, par exemple, à l'hôpital, il y a 109 journées d'opérations chirurgicales qui ont été supprimées de leur planning parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de les prendre en charge. Il y a eu des infirmières qui ont été licenciées, des services chirurgicaux qui ont été annulés, des services de médecins qui ont également été annulés, malheureusement. Et il va y avoir, ces prochaines années, comme l'a dit le directeur de la responsabilité financière, encore davantage de compression dans ce secteur. Et ceci a également à voir avec de nombreuses compressions dans d'autres domaines. À l'hôpital de Timmins, par exemple, on se demande comment joindre les deux bouts. Combien d'infirmières supplémentaires vont être licenciées cette année et combien de services vont être coupés à cause de leur sous-financement de ce secteur ? Réponse, eh bien, c'est intéressant que le député continue de ne pas comprendre qu'il s'agit de nouveaux emplois nets dans le secteur des soins infirmiers parce que nos conventions collectives sont en fait conçues de telle façon que dès que l'on licencie une infirmière, on le ou la remplace. 26 000 nouveaux postes infirmiers supplémentaires ont été ajoutés au cours de la dernière année. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que le député qui se lève pour nous critiquer a voté contre la réduction de moitié du prix des médicaments génériques pour tous les ontariens. Et c'est le type de mesure qui vraiment peut aider les ontariens. Donc, c'est intéressant de voir que cette question provient de lui. Alors, nous allons continuer d'améliorer les résultats pour les patients. Merci. Nouvelle question, le député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Alors, l'année dernière, la loi de Ruby pour l'égalité parentale a en fait été adoptée en deuxième lecture avec le soutien de tous les partis. Et malheureusement, le gouvernement retarde encore et encore l'adoption finale de ce projet de loi qui permettrait de lutter contre la discrimination dont souffrent les parents LGBTQ. Donc, c'est vraiment un problème parce que dans cette province, on ne reconnaît même pas l'existence de leur famille. Et du coup, ces personnes sont obligées d'adopter leurs propres enfants. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement refuse d'adopter la loi de Sy et de Ruby qui pourrait permettre à ses parents d'être reconnus ? La procureure générale. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'aimerais vraiment remercier la députée de la défense des intérêts de ce groupe particulier. Donc, bien sûr, dans cette province, nous nous engageons à protéger les intérêts des enfants et de leurs familles et nous reconnaissons que les familles peuvent être à géométrie variable dans cette province. Et donc, nous avons également accru notre soutien aux méthodes de fertilisation in vitro et j'ai moi-même travaillé pendant 14 ans en salle d'accouchement et ce n'était pas une réalité que de voir ces méthodes et ce type de famille à l'époque. Et je sais que les choses ont bien changé depuis. Mais avant d'adopter ce projet de loi, il faut absolument consulter la population sur leur situation et leurs besoins particuliers. Merci. Complémentaire. Encore une fois, à la vice-première ministre. Alors, c'est le défaut de ce gouvernement d'agir qui a provoqué des poursuites judiciaires intentées par ces familles LGBTQ. Donc, c'est vraiment absolument scandaleux. Est-ce que ces familles vont continuer d'avoir à se battre pour que l'on reconnaisse leurs droits devant les tribunaux ? Le gouvernement ne devrait pas se trouver dans cette situation de poursuites judiciaires. C'est un gaspillage de l'argent des contribuables. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre fin à la discrimination de ces familles et adopter ce projet de loi qu'il retarde depuis déjà neuf mois ? Oui ou non ? Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Merci. La procureure générale. Monsieur le Président, nous soutenons tout à fait les principes qui sous-tendent le projet de loi de la députée d'en face. C'est pourquoi mon ministère, avec d'autres ministères, compétents vont consulter la population et se consulter entre eux concernant ces problèmes importants. Il y a donc eu une contestation au titre de la Constitution qui a été intentée au gouvernement et malheureusement c'est une affaire qui est traitée par les tribunaux et donc je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet parce qu'il y a différentes opinions qui existent et avant de prendre une décision, il faut écouter les familles et en entendre le plus possible. Merci. Nouvelle question à la députée de Cambridge. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais adresser ma question au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le 19 mai marque la journée des préposés au service de soutien à la personne. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent dans ce domaine qui sont ici aujourd'hui. Je travaille de manière étroite avec nombre de ces personnes dans ma circonscription à l'hôpital mémorial par exemple et j'ai également un rôle de coordonnatrice des soins au casque local. Et donc, bien sûr, les patients savent très bien à quel point les services fournis par ces personnes sont précieux et il y a à peu près 41 millions d'heures assurées par ces personnes pour le bien de ces patients. Et ce sont des heures qui sont bien sûr subventionnées par le gouvernement. Est-ce que le ministre pourrait nous en dire plus sur le rôle de ces personnes et le soutien du ministère à cet égard ? La ministre associée de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais vraiment remercier la députée de sa question et je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé. elle-même dans ce domaine et qui comprend bien sûr de par son expérience directe l'importance du travail de ces préposés de services de soutien à la personne. J'aimerais vraiment saluer ces personnes ainsi que leurs représentants qui sont ici aujourd'hui et j'aimerais reconnaître de manière officielle la contribution importante de ces travailleurs au bien-être des patients ontariens et le gouvernement s'engage à mettre en place une main-d'oeuvre dans ce domaine qui soit compétente afin de répondre au mieux aux besoins des patients dans les années à venir. Nous reconnaissons bien sûr l'importance croissante de ce domaine et c'est vraiment quelque chose qui se reflète dans la politique de notre gouvernement. nous avons une stratégie de stabilisation de ce domaine et nous avons également fait augmenter les salaires de ces personnes à 16 dollars de l'heure. Merci à la ministre associée pour cette réponse. Nous avons un gouvernement qui soutient les préposés de services au soutien à la personne et il y a donc un plan d'amélioration de leurs services qui est en cours et en tant que coordinatrice des soins, j'ai travaillé de manière très étroite avec ces travailleurs afin d'aider à gérer les soins prodigués aux patients de la meilleure manière possible et donc il y a plus de 34 000 patients ou plutôt travailleurs qui prodiguent à peu près 100 000 heures de soins par an à des patients ayant besoin de leur service et donc nous avons à peu près 9 000 préposés de services de soutien à la personne qui travaille en milieu hospitalier et 57 000 d'entre eux qui travaillent en milieu extra-hospitalier et donc est-ce que la ministre pourrait nous en dire plus sur ce que fait le gouvernement pour renforcer la relation avec ses travailleurs merci à la députée de Cambridge pour cette question complémentaire notre gouvernement a des projets continus de soutien à ses travailleurs pour qu'ils puissent continuer de soutenir au mieux nos patients ontariens c'est pourquoi nous avons mis en place une norme de formation de ce personnel pour qu'il y ait davantage de cohérence dans ce domaine nous avons également créé un fonds de formation de ces travailleurs qui est doté d'à peu près 10 millions de dollars afin de soutenir de manière annuelle la formation des préposés de services de soutien à la personne et donc ceci va nous aider à nous assurer de nous aligner avec notre plan de transformation du système de soins de santé et ce sont vraiment des travailleurs tellement importants qui assurent la cohésion de notre système de soins de santé merci nouvelle question merci le député pour sa question merci c'est une question qui s'adresse au ministre des finances alors comme vous le savez monsieur le ministre dans votre ville de Mississauga le conseil municipal a voté pour l'interdiction du service Uber et en fait j'aimerais vraiment remercier le maire John Tory et vraiment saluer sa démarche qui consiste à autoriser ce service à Toronto et le problème c'est que la nouvelle réalité c'est que dans la première ville de l'Ontario on peut utiliser ce service mais dans la deuxième ville de l'Ontario qui est Mississauga et Brampton qui est la troisième ville se joindra peut-être à Mississauga dans sa démarche visant à interdire ce service on peut utiliser donc ce service à Toronto mais pas dans ces deux autres villes ce n'est pas une bonne chose pour les consommateurs ce n'est pas une bonne chose pour les conducteurs alors est-ce que on pourrait harmoniser les choses pour donner davantage de choix aux consommateurs dans notre province merci le ministre des finances merci au député pour sa question et merci de la correspondance que vous m'avez fait parvenir la semaine dernière à ce sujet et bien sûr il faut reconnaître que l'économie de partage est une réalité et nous avons dit dans le cadre de notre budget que c'était une nécessité et qu'il fallait bien sûr reconnaître le rôle de cette économie mais en même temps protéger les intérêts des consommateurs et donc c'est vraiment tout à fait important de reconnaître le rôle de ce secteur mais bien sûr les municipalités ont différentes règles lorsqu'il s'agit de cette économie de partage et de l'attribution de permis et donc bien sûr il y a de nombreuses préoccupations qui existent et je remercie le député de son engagement à ce sujet merci complémentaire merci au ministre d'avoir par exemple fait avancer les choses en matière d'assurance je le remercie de son travail en la matière et comme le sait le ministre il y a à peu près 100 000 utilisateurs de Uber à Mississauga et il y a donc de nombreux conducteurs qui dépendent de ce système pour leurs revenus donc bien sûr c'est quelque chose de très important et il y a bien sûr le secteur des taxis qui n'est pas d'accord avec l'autorisation de ces services mais c'est tout à fait naturel bien sûr parce que cela constitue une concurrence et c'est une approche qui est vraiment démodée en tout cas il faudrait vraiment harmoniser les choses dans toute la province afin de donner autant de choix que possible aux consommateurs il faut passer au 21e siècle le ministre des finances oui le député d'en face a parlé de ce comité consultatif qui malheureusement était plutôt partiel et donc nous avons dit que nous voulions mettre en place ce comité consultatif sur l'économie de partage afin de mettre en place une stratégie coordonnée et complète qui puisse garantir l'équité l'innovation mais également protéger les intérêts des consommateurs et des collectivités et donc bien sûr il s'agit d'examiner par exemple les conditions d'assurance afin de garantir la sécurité des passagers et des conducteurs de tel véhicule Uber il faut garantir donc la sécurité de ces deux parties et nous avons également un nouveau programme qui permettra d'assurer mieux les conducteurs merci merci nouvelle question le député de Niagara Falls merci beaucoup ma question s'adresse à la première ministre suppléante alors l'hippodrome de Fort Erie a réouvert pour sa 119ème saison le 31 mai va ouvrir le 31 mai vous êtes tous invités à vous joindre à moi lors de cette réouverture et donc c'est un hippodrome qui est financé à hauteur de 250 000 dollars par la ville et il y a à peu près 29 zones de jeu dans notre province et Fort Erie en fait partie et bien sûr il faut s'assurer de l'autosuffisance de cet hippodrome tellement important qui représente 700 emplois directs et 300 emplois indirects et tout le monde au niveau local soutient cet hippodrome dans toute la région même est-ce que ce gouvernement va soutenir cet hippodrome en l'incluant dans la zone de jeu de hasard de Niagara et en lui attribuant des jours de course supplémentaires le ministre de l'alimentation et des affaires rurales je comprends tout à fait l'intérêt que porte le député à ce secteur hippique dans sa région et bien sûr c'est un hippodrome dont il parle qui est très très important et qui accueille de nombreux prix prestigieux et en fait dans le cadre du budget le ministre des finances a justement étendu la période de subvention de ce secteur de 2019 à 2021 afin de le stabiliser nous avons 940 dates de course dans notre province ce qui représente le nombre de courses le plus important d'Amérique du Nord et nous allons continuer de subventionner ce secteur complémentaire pour revenir à la vice-première ministre le gouvernement dit que leur dernier plan va restaurer la confiance dans cette industrie une confiance qui a été perdue après le dernier plan qui a échoué nous avons un nombre important de développements qui sont prêts à forerrier et le fait de réparer ce podron c'est la dernière étape pour s'assurer que ce développement va de l'avant est-ce que ce gouvernement va donner confiance au genre de forerrier en incluant forerrier dans la zone de jeu de Niagara en retournant les machines là-bas et en s'assurant que les podromes peuvent être autosuffisants veillez vous asseoir s'il vous plaît merci le ministre de l'agriculture au ministre des finances merci et merci au député pour sa question je reconnais l'importance du travail qui a été fait récemment pour adopter des mesures législatives pour établir les courses une coalition des courses qui représente toute l'industrie pour faciliter le financement des centaines de millions de dollars qui a maintenant été donné à l'industrie quant à la confiance et bien il faut s'assurer de la confiance pour s'assurer que l'argent va là où il doit aller cela veut dire vers les chevaux les éleveurs de chevaux les communautés rurales qui jusqu'à maintenant n'en ont pas bénéficié alors nous faisons ces changements nous travaillons avec l'industrie avec la coopération de cette industrie je suis très fière du travail fait par le ministre de l'agriculture jusqu'à maintenant et nous allons continuer de travailler pour le bénéfice de l'industrie épique en Ontario député de Davenport pour une nouvelle question au ministre responsable des personnes âgées je sais que dans ma circonscription nous avons la chance d'avoir le nombre de personnes âgées que nous avons mais aujourd'hui je veux également parler de l'intégration de la participation des adultes âgés dans la communauté c'est souvent un indicateur d'une société productive et on accepte que cela a un bon effet sur la santé mais le contraire est vrai plusieurs personnes âgées pourraient être à risque d'être isolées socialement cela peut être dû à un nombre de facteurs comme habiter seule la mort d'un membre de la famille ou une mauvaise santé nous savons que les personnes âgées veulent vivre plus longtemps à la maison et dans la collectivité c'est pourquoi l'isolation sociale est un problème important est-ce que le ministre peut informer à la chambre de ce qui est fait pour combattre l'isolation des personnes âgées le ministre délégué vous appartient des personnes âgées je sais que la députée de Davenport soutient fortement les personnes âgées de sa collectivité et j'aimerais la remercier pour la question notre gouvernement s'engage à aider les personnes âgées pour qu'elles vivent une vie en sécurité après la retraite il faut les aider avec un bon style de vie leur donner plus d'informations et leur donner des plans et des programmes et c'est au cœur de notre plan d'action pour les personnes âgées c'est comme les 263 centres pour personnes âgées financés à 11,5 millions de dollars de soutien qui aidera chaque coin de la province la communauté des personnes âgées recevra ce financement merci complémentaire j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse et la première ministre pour son engagement envers les personnes âgées à Davenport et dans la province je suis heureuse d'entendre quelles sont les initiatives faites par notre gouvernement à Davenport et dans la province je suis heureuse d'entendre que nous avons des programmes en place pour encourager les personnes âgées à rester actives pendant la retraite et nous savons que plusieurs de ces services se sont donnés par de belles organisations dans ma circonscription étant donné les effets négatifs de l'isolation sociale il est important de continuer à travailler en ce sens pour réduire les dommages émotionnels faits aux personnes âgées est-ce que le ministre peut en parler plus le ministre encore une fois merci à la députée de Davenport oui le programme de bourse communautaire pour les personnes âgées est le premier programme qui se dédie aux personnes âgées elles pourront donc participer dans la communauté elles pourront être incluses socialement faire du bénévolat et s'engager dans la société les bourses passent de 500 à 8 000 dollars dépendants du but et cela soutient les organisations sans but lucratif sous le leadership de notre première ministre ce programme déjà a soutenu 544 projets et aidé 116 000 personnes âgées dans la province ce programme est maintenant permanent et va continuer de financer ces projets je dois parler ici un peu du travail acharné des employés Nouvelle question la députée de Wurunders ma question est pour le ministre de l'Environnement pendant les dernières semaines le ministre a changé de position comme une girouette la semaine dernière il a dit en période de question qu'il allait couper le gaz naturel des villes de l'Ontario et ensuite quand on lui en a parlé il a changé d'opinion et on a donc maintenant un plan d'enlever le chauffage au gaz naturel des maisons en Ontario et quand cela a été révélé ils ont reculé ce n'est pas le plan du gouvernement selon le ministre même si la semaine dernière on voyait que c'était son intention est-ce que le ministre suggère que la semaine dernière encore une fois il a culbuté ou est-ce qu'il suggère que le document du Globe and Mail ne contient rien sur l'utilisation résidentielle du gaz naturel le ministre de l'Environnement merci j'ai été très claire premièrement nous ne forçons pas personne à ne pas utiliser le gaz naturel nous ne forçons personne je vais le dire une troisième fois nous ne forçons pas personne à arrêter d'utiliser le gaz naturel douzièmement nous travaillons avec les compagnies de gaz naturel et plusieurs autres pour augmenter les services il y a beaucoup d'enthousiasme pour les solutions faibles en carbone pour les maisons nous allons permettre cela et nous allons soutenir les choix faits par les ontariens le député d'en face à un plan qui coûterait au foyer 107 dollars par mois cela coûterait c'est ce que coûterait cette taxe sur le carbone 107 dollars par mois les conservateurs veulent que l'Ontario fasse faillite merci le leader parlementaire du gouvernement il n'est jamais trop tard allez-y rappel le règlement je demande le consentement unanime pour déposer une motion sans préavis concernant le projet de loi 201 en comité pour des consultations publiques pendant les mois dès l'été le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime pour une motion sans préavis est-ce qu'on nous sommes d'accord j'ai entendu un nom j'ai une note très importante à faire pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde c'est le dernier jour pour les pages j'aimerais remercier nos pages pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait vous voyez on peut être gentil tous ensemble il n'y a pas de vote différé nous sommes maintenant en pause jusqu'à 1h07 après-midi m'a 1h07